Il entame sa nouvelle saison avec de grandes ambitions. Après une première saison mitigée, Karim Benzema est déterminé à imposer son style dans le championnat saoudien. Le lauréat du Ballon d'Or 2022 a de nombreux défis à relever. Les objectifs, c'est clair, c'est de faire, sans parler de l'année dernière, mieux déjà, beaucoup mieux. Parce qu'on a la qualité, on a les joueurs, on a tout ce qu'il faut cette année. Pour être dans les meilleures conditions, c'est de faire mieux, prendre du plaisir. Et personnellement, ça va avec. Faire aussi beaucoup mieux du début à la fin de saison et gagner des titres. Pour faire mieux, le club saoudien a renforcé ses rangs avec l'arrivée d'un nouveau coach. Laurent Blanc, champion du monde 98 et ancien entraîneur de l'équipe de France. Au Qatar aussi, je pense qu'ici aussi les gens commencent à le connaître. Sa philosophie du jeu me plaît beaucoup déjà depuis longtemps. Moi, j'aime beaucoup, c'est un jeu basé de derrière. Et on construit l'action jusqu'à marquer le but. Donc pour moi, c'était tout, tout était déjà réglé. Parce que c'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit, j'y connais le foot. Après l'homme, c'est quelqu'un de très proche des joueurs. À 36 ans, l'international français a encore des rêves plein la tête et ne pense pas encore à la retraite. Je serai là, il y a beaucoup, beaucoup de projets dans le futur ici en Arabie Saoudite. Et ne serait-ce juste pour le football, bien sûr, il faut continuer. Karim Benzema est passé par les plus grands clubs européens, dont le Real de Madrid, où il s'est imposé comme une valeur sûre. Côté vie privée, il est père de trois enfants qui le soutiennent dans sa carrière. Côté vie privée, il est père de trois enfants qui le soutiennent dans sa carrière.